Voilà pour ce débat inédit entre Emmanuel Macron qui a donc convié à l'Elysée des dizaines de membres de la diaspora africaine. L'échange se poursuit en compagnie, vous l'avez vu, du président tchadien. Le président Macron qui veut construire un nouveau pivot avec l'Afrique. On l'a vu, les questions sont assez feutrées, sages. On est très loin de l'échange qu'on avait suivi sur France 24 en novembre 2017 lorsque le président Macron s'était mesuré aux étudiants burkinabés à Ouagadougou. On va en parler avec vous, Jean-Claude Félix Tchikaya. Merci d'avoir suivi ces échanges avec nous. Vous êtes chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Emmanuel Macron dit vouloir sortir des vieux schémas avec l'Afrique. Il a un peu de mal. Il a un peu de mal et même le président Gagnéen qui est pourtant remarquable et exemplaire, c'était le président Hidouane. La personne Hidouane a invité pour ce type d'initiative sur un nouveau narratif, un nouveau récit que ça m'était dit. Changer les prix sur les paradigmes et malheureusement se convoquent subrécitement, presque involontairement, des mots tels que reconquérir l'Afrique où l'Afrique ne doit plus se prendre, ne doit plus se prendre en main. C'est le seul territoire, le seul continent au monde où on s'adresse à un continent de la sorte. L'Afrique, c'est 55 pays. J'ai regardé un petit peu la salle. Je ne connais pas les invités dans leur précision. Mais est-ce qu'on parle à toute l'Afrique, donc d'Alger jusqu'au Cap ? Là, j'ai l'impression qu'on parle encore, vous savez, ce mot, l'Afrique noire. C'est le dernier continent encore qu'on racialise, encore l'acronyme. Et on ne veut en même temps pas lui faire la leçon, mais on lui fait la leçon. On appelle un mouvement réciproque, oui. Et d'ailleurs, je me permets sur votre tête de faire une ode aux diasporas qui se sont succédés depuis des décennies pour appeler à de nouveaux rapports avec la France, avec l'Europe, avec le monde, avec leurs propres présidences qui sont parfois autoritaires, totalitaires, démocratiques ou autres. On voit bien qu'il y a nombre de choses à faire. Et malheureusement, on tombe comme si l'Afrique, par nature, donc là, on invite le relativisme culturel, par nature, était dans la complainte, dans la plainte. Donc, il ne pouvait pas avoir de revendication politique, de revendication économique. Tout de suite, on va africaniser une plainte, une déploration. Moi, je pense que justement, sortir des prismes de paradigme, c'est de voir les individus, c'est voir la complexité des individus, c'est voir la complexité géopolitique des 55 pays au moment où justement l'Afrique rentre dans une nouvelle dynamique. Je parle de la ZLEC, de la ZLECAF, avec donc une zone de libre-échange économique continentale africaine. Donc, il va comprendre à nouveau, c'est plutôt un marché commun, comme le traité de Rome le voulait pour l'Europe. Et on voit bien que les premiers papiers, il y a beaucoup de doutes légitimes, mais aussi avec un petit essentialisme derrière, est-ce qu'ils vont y arriver ? Et puis on parle à la jeunesse. C'est-à-dire que l'Afrique peut y arriver toute seule ? Aussi, et sûrement. On parle de la jeunesse. Donc, on saute des générations. Donc, on va parler aux jeunes, certes. L'Afrique est un continent avec beaucoup de jeunes, mais on ne va pas confier à un continent le sort de chaque pays à la jeunesse. La jeunesse fait partie de chaque pays et du continent. Mais les gouvernants ont plus de 20 ans. Ceux avec qui on négocie, avec tous les présidents qu'on va voir, ce sont des adultes. Le rapport politique, philosophique, géopolitique, géostratégique avec qui M. Macron et tous les gouvernements successifs ont eu à traiter, ce sont des adultes. Et quels ont été les résultats ? Alors, c'est pour ça que moi, je poursuis mon ode à ces diasporas, mais aussi aux oppositions. Qui sont parfois ici, en France, en exil. Oui, qui font partie des diasporas. Elles font partie des diasporas. Parce qu'elles ne peuvent pas, justement, exprimer leur désaccord. Mais aussi, tous ceux, et là, le moment est grave dans ce que je vais vous dire, toutes celles et ceux qui sont morts en Afrique pour un vœu, le vœu de vivre en démocratie dans leur pays, dans leur continent et dans leur rapport à la France. Est-ce que dans les migrants qui arrivent avec des gilets oranges, est-ce qu'on est pour rien, nous, la France et l'Europe, parfois en donnant à la Libye, où il y a de l'esclavage ? Autre pays d'Afrique. Est-ce qu'il y a un Libyen à l'intérieur de la salle ? Donc, il faut parler des choses sérieuses pour changer sérieusement les choses. Ceci étant dit, c'est une initiative à saluer. Je souhaite son succès. Mais il faut absolument que les prismes et paradigmes changent. Parce que l'acte oral, c'est un acte géopolitique et philosophique. C'est vrai qu'on l'a déjà entendu en France, même à l'Élysée, avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui voulaient sortir de la France-Afrique. Ce n'est pas nouveau. Alors, sortir de la France-Afrique, c'est aussi sortir de l'Afrique-France. Parce que dans la création de la France-Afrique, il y avait autant des Africains et nos anciens gouvernants en France qui étaient d'accord pour mettre cela en place. Donc, il faut bien, là encore, un mouvement réciproque. La diaspora, bien sûr, qu'elle appelle de leur vœu ce changement de paradigme, mais surtout d'actes politiques, d'actes économiques, d'actes géostratégiques, d'actes géopolitiques. Donc, il faut lever le courseur. On tombe encore un peu. Là, j'ai vu qu'on a invité des sportifs, des musiciens. Certes, la culture, c'est important, la musique et le sport. Mais souvent, on parle un peu plus du sport et de la musique quand il s'agit d'Afrique, et je vais aller plus loin, même de Noir. Quand on parle de l'Océanie, de l'Australie, ou qu'on invite la Chine, il est rare, ou parfois, qu'il y ait un artiste ou un sportif chinois. Donc, pour travailler sur la déconstruction des préjugés, il faut que chacun, individuellement, voit un peu comment cela s'est instillé, comment c'est invité dans le regard de chacun. Mais on peut dire qu'on peut féliciter cette initiative. Elle est assez sage. Ça a été trié sur le volet pour les inviter. Sur Ouagadougou, c'était beaucoup plus mouvementé, parce qu'à Ouagas, ils vivent des réalités, de plus en plus difficiles, d'ailleurs, pour Kina Faso. Ça reviendra tout à l'heure, peut-être, sur le plan de la sûreté et l'insécurité terroriste. Mais la France, c'est la France, un pays qui parle à un continent de 55 pays. Merci beaucoup, Jean-Claude Félix. C'est du Cahier. On vous retrouvera dans le journal de 16h30, dans un quart d'heure. On va marquer une pause. Et on parlera notamment aussi du président ghanéen, Nana Akufuado, qui a donc répondu aussi aux questions de cette diaspora africaine à l'Elysée, avec Emmanuel Macron. A tout de suite.